Vivons maintenant dans les temps de la fin, qui précèdent immédiatement le second avènement de Jésus. Et c'est en les préparant pour ces temps extrêmes que Jésus suscitera des donateurs extrêmes. Sachant qu'ils ont peu de temps, ils désirent investir tout ce qu'ils possèdent dans leur dernier effort de prêcher l'évangile à un monde à l'agonie. Ils ne craignent pas de manquer de quoi que ce soit. En apportant régulièrement et systématiquement leurs guîmes et leurs offrandes de promesses, ils ont appris ce que signifie vivre par la foi et ont vu la puissance de Dieu subvenir à leurs besoins. Ils voient notre monde partir à la dérive, guerre, catastrophe, pandémie, agitation sociale, infidélité, apostasie et menace de tous côtés. Parce qu'ils n'accepteront pas la marque de la bête, ils ne pourront bientôt plus n'y acheter ni vendre. Maisons et terrains ne leur seront plus d'aucune utilité pendant le temps de détresse. Non seulement ces propriétaires ne pourront plus être vendues pour l'avancement de la cause de Dieu, mais leurs propriétaires fidèles devront les laisser toutes derrière aux enfuyants des foules déchaînées. C'est pourquoi, avant l'arrivée du temps de détresse, Dieu les appelle à se libérer de tout fardeau et à faire une alliance avec lui par le sacrifice. Sachant que le moment de leur rédemption approche, ils déposeront sur l'autel tous leurs biens, conscients que tous ne devront pas vendre leurs propriétés en même temps. Ressentant le besoin profond d'être instruit sur ce sujet, chacun demandera à Dieu avec ferveur où est son devoir, et Jésus lui-même leur montrera individuellement à quel moment ils devront les vendre et à quel prix. Ils désirent tous être libres pendant le temps de détresse, sans que rien ne les handicape. Ils ne veulent pas avoir de regrets pour avoir gardé égoïstement en leur possession ce qui aurait pu être utilisé pour le salut des âmes avant qu'il soit trop tard. Jésus a tout donné pour eux, et ils désirent suivre son exemple. Ils se souviennent souvent de ce qui est arrivé aux jeunes hommes riches. Lui aussi vivait dans les temps de la faim, car Jérusalem allait bientôt être détruite, beaucoup de personnes perdraient la vie, et tous, y compris ses biens, seraient perdus. Mais il ne réussit pas à avoir les avantages de transférer tous ses biens à la banque céleste. Il ne fit pas confiance non plus à Jésus pour assurer sa subsistance. S'il l'avait fait, il aurait sans doute retrouvé toutes ses ressources, augmentées d'un intérêt, dans la vie future. Jésus avait dit, « Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. » Quelques temps plus tard, lorsque tous les saints s'enfuirent de Jérusalem pour se réfugier dans les montagnes en suivant les instructions de Jésus, le jeune homme riche n'était pas parmi eux. En restant dans la ville lorsque les Romains s'en emparèrent, il subit toutes sortes de pertes, y compris peut-être sa vie elle-même, avec des conséquences éternelles. C'est maintenant le moment de déposer sur l'autel tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, en demandant à Dieu de nous donner des instructions plus détaillées. Ceux qui suivent l'agneau partout où il va recevront les instructions nécessaires et sauront quoi faire et quand le faire. Tandis que nous attendons ardemment l'époque de devenir des donateurs extrêmes, mettons nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.